Musique Sœur Claire, c'est le dimanche de la Sainte-Famille et vous allez nous commenter un texte de Saint-Luc. Voilà, Sainte-Famille Année B, c'est le texte de la présentation du Seigneur au Temple qu'on réentendra dans un mois, un tout petit peu plus d'un mois. Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Et qu'est-ce qu'on remarque dès qu'on lit ce texte un petit peu attentivement ? On remarque l'humilité de la Sainte-Famille, l'humilité de Marie, de Joseph, de Jésus, Dieu fait homme, qui s'est abaissé jusqu'à se faire bébé, et tous les trois accomplissent la loi de Moïse. C'est répété, mais quatre fois dans ce texte. Vous repérez, chapitre 2, verset 22, « Lorsque furent accomplis les jours pour leur purification selon la loi de Moïse, verset 23, ils l'emmenèrent à Jérusalem, pardon, verset 23, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, verset 24, pour offrir un sacrifice suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, et verset 27, ça c'est l'obéissance de Siméon, il vint donc au Temple poussé par l'Esprit, et ensuite, « Quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard. » Et ça, c'est magnifique. Ce qui caractérise la Sainte-Famille, dans ce jour de la fête de la Sainte-Famille, c'est l'humilité et l'obéissance à la volonté du Seigneur. Ils ne se mettent pas à inventer des choses nouvelles sous prétexte que ce bébé est un bébé totalement miraculeux, ils suivent humblement la loi. En attendant, on peut dire, je mets des guillemets, les directives du Seigneur. Voilà, la Sainte-Famille se soumet humblement à la loi de Moïse. Deuxièmement, ce qui les caractérise tous les deux, Marie comme Joseph ici, c'est qu'ils s'émerveillent. C'est au verset 33. Alors, c'est traduit à mon avis assez maladroitement, « Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. » Ils ne peuvent pas être étonnés. L'un comme l'autre savent parfaitement qui est cet enfant. Enfin, ils savent parfaitement qui il est. En tout cas, ils ont conscience que c'est un immense miracle qu'ils ont vécu avec la conception et la naissance de cet enfant. Et donc, ils s'émerveillent des paroles du vieillard Simeon, que je vais commenter tout à l'heure, qui confirment pour eux qui est cet enfant. Et ce n'est pas de l'étonnement, c'est de l'émerveillement. C'est ce mot grec qu'on retrouve, par exemple, à la même racine de ce mot, au psaume 9, au verset 2, où il est dit « Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur, j'énumère toutes tes merveilles. » Voilà. Ça, Marie et Joseph sont en train d'entendre et de contempler les merveilles du Seigneur. Ou encore au psaume 119, verset 18, où il est dit « Ouvre mes yeux, je contemplerai les merveilles de ta loi. » Simeon contemple les merveilles du Seigneur et Marie et Joseph s'émerveillent de cette contemplation du vieillard Simeon. Deux choses qu'on peut dire de la Sainte-Famille ici, « L'humilité et l'émerveillement, la foi. » L'humilité et l'émerveillement, tout ça qui nourrit la foi. Ensuite, il est question du vieillard Simeon qui accueille l'enfant dans ses bras. Il accueille l'enfant dans ses bras et il est dit qu'il attendait, il était en train d'attendre, alors donc c'est verset 25, « Voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Simeon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint reposait sur lui. » Alors déjà, son nom Simeon, il a le même nom que Saint-Pierre, Simon, ça veut dire que c'était un homme écoutant, qui était attentif à tout ce que Dieu pouvait dire. est donc attentif et il va avoir la réponse à son attente. Et on nous dit qu'il attendait, c'est très beau, c'est la consolation d'Israël. C'est-à-dire qu'il voulait voir accompli, il voulait voir de ses yeux ce qui avait été annoncé d'une manière très belle dans le prophète Isaïe où Dieu apparaît comme le consolateur. Par exemple, au début du chapitre 40 d'Isaïe, « Consolez, consolez mon peuple ! » Alors, il attend de voir cette consolation et il la voit. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ! » Isaïe 40, verset 1. Ou encore Isaïe 51, verset 12, où il dit « C'est moi, je suis celui qui vous console ! » Je suis celui qui vous console. Et enfin, toujours Isaïe, chapitre 54, verset 10, « Les montagnes peuvent s'écarter, les collines chancelées, mon amour ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancelera pas, dit le Seigneur ton consolateur. » Et voilà que Siméon croit dans cette parole d'Isaïe et il veut la voir pleine de sens accomplie. Et il va l'avoir accomplie en Jésus. Et du coup, il chante ce magnifique hymne qu'on reprend au compli, le Nunc Dimitis. « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. » Alors, la paix, ça veut dire « J'ai atteint le maximum de plénitude sur la terre. » « Ma vie est complète, ma vie est achevée. » Et donc, « Je suis en paix », voilà ce que ça veut dire. « Et mes yeux ont vu ton salut. » Alors, ça aussi, il reconnaît en Jésus l'accomplissement de ce cri dans l'Epsomme « Fais-moi voir ton salut. » Chaque fois qu'il est question de ton salut dans l'Epsomme, évidemment, c'est Jésus dont le nom veut dire « salut. » Par exemple, Psaume 91, verset 16 peut dire que très exactement s'accomplit pour Siméon ce qui est dit au verset 16. Dieu l'a promis, Psaume 91, verset 16 et ça s'accomplit avec le vieillard Siméon « De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voit mon salut. » Ça, c'est exactement pour le vieillard Siméon. Ou encore, Psaume 106, verset 4 « Souviens-toi de moi, Seigneur, par amour de ton peuple, visite-moi par ton salut. » Jésus vient visiter Siméon. « Visite-moi par ton salut. » Et puis, ça avait été annoncé par Zacharie, papa de Jean-Baptiste, quand il a chanté le « Bénédictus » au jour de la naissance de son fils. et il annonce qui est Jean-Baptiste. Eh bien, Jean-Baptiste, verset 77 « Donnera à son peuple la connaissance du... » Tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies pour donner à son peuple la connaissance du salut. Le salut, c'est Jésus. Donc, voilà ce que dit le vieillard Siméon « Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face des peuples. » Alors, lumière pour les nations, ou pour les païens, ou pour les gentils, et gloire pour Israël. Lumière pour les nations, parce que les nations qui ne connaissent pas le Dieu un, qui n'adorent pas le Dieu unique et saint, qui s'est révélé Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, etc., sont dans les ténèbres. Donc, lumière pour éclairer les nations. Israël, ce n'est pas la lumière. Israël, c'est la gloire. Parce que cette lumière, Israël l'a déjà. Israël et ce peuple dont il est question au chapitre 9 du prophète Isaïe, c'est le texte de la nuit de Noël, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. » C'est déjà le cas du peuple d'Israël, tous ceux qui se sont laissés illuminer par la révélation du Dieu vivant et saint, du Dieu un. Par contre, Israël doit contempler la gloire parfaite de Dieu manifestée au milieu du peuple choisi. Et ça, c'est dans Saint Jean que ça va être dit et redit. La gloire, ça veut dire sa présence avec tout son poids de divinité, d'une manière telle qu'on peut en faire une expérience concrète, qu'on peut le voir et le toucher. Alors, voilà ce que dit saint Jean dans son prologue. Le Verbe s'est fait cher, Jean 1,14, « Le Verbe s'est fait cher, il a planté sa tente parmi nous, nous avons contemplé sa gloire. » C'est ce que pressent Siméon. « Gloire de ton peuple Israël. » Ou encore, c'est ce que Jésus dit à Sainte-Marthe au moment de la résurrection de Lazare. Jean 1,40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Donc, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. Ensuite, il est question de la participation de la Vierge Marie à la passion du Seigneur, à toute la souffrance du Seigneur devant le dévoilement du mal qui est dans le monde. Ce glaive qui va toucher le cœur de la Vierge, c'est la prise de conscience des forces du mal qui vont se déchaîner contre elle, contre son Fils et contre tous les disciples de son Fils. Mais après le glaive, il y aura la victoire, nous le savons. Et je voudrais terminer par un texte de Saint Bernard, je voulais commencer avec, mais j'ai oublié, où Saint Bernard dit « Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? » Aujourd'hui, la Vierge Marie présente le Seigneur du Temple dans le Temple du Seigneur. Une grande merveille qui s'accomplit aujourd'hui. Le Seigneur du Temple dans le Temple du Seigneur. Sœur Clèves, merci. Sous-titrage ST' 501